Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Dominique, quelqu'un a laissé ça pour toi hier quand t'étais avec Carbonelle. La journée n'avait pas bien commencé. Il y a deux dimensions là-dedans. Il y a un terreau, un terrain, si vous voulez, qui est notre intérêt pour l'apparition et par conséquent pour la disparition, pour le visible d'une façon générale. Donc il y a un terrain et puis il y a une occasion. L'occasion, ça a été la rencontre avec Emmanuel Carrère qui m'a proposé de m'atteler avec lui à une histoire d'homme invisible qui perd son don d'invisibilité et qui est vu par une aveugle. Et puis très peu de temps après, Emmanuel m'a fait comprendre que le projet ne l'intéressait plus ou qu'il n'y croyait plus. Donc nous avons recueilli le bébé, nous l'avons nourri et élevé. En fait, c'est une histoire d'enfant trouvé. Les gens ne sont pas habitués. Un des spectateurs, par exemple, après une présentation du film, nous a dit « Est-ce que vous êtes bien conscient que vous n'allez pas faire une entrée en donnant le rôle principal à un comédien noir ? » Ça raconte des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'apesantir si on n'est pas sûr d'avoir au fond de la poche un mouchoir pour essuyer ses larmes. C'est un geste, si vous voulez, c'est peut-être en définitive le seul geste politique du film. Dominique, lui, il a sa philosophie personnelle sur ce don étrange. Et sa philosophie, à lui, c'est que ça ne sert à rien. Ça sert juste à mater. Ça sert à regarder là où, normalement, il ne devrait y avoir personne pour regarder ou à entendre là où il ne devrait y avoir personne pour entendre. Donc le don, pour lui, en réalité, c'est la mise en contact avec des vérités qu'on n'est pas censé surprendre soi-même, qu'on n'est pas censé connaître. Il y a des choses pas forcément agréables, d'ailleurs. Et il trouve que dans l'ensemble, cela s'énonce sur un fond de misanthropie, probablement, ou de pessimisme, en tout cas. Il pense que ce qui est caché devrait le rester.